Le gouvernement fédéral du Nigeria, par l'intermédiaire de la très rigoureuse Commission nationale des universités, a délivré le vendredi 9 juin 2023 des autorisations d'exploitation à l'Université canadienne du Nigeria d'Abuja et à l'Université internationale franco-britannique de Kaduna. Ces deux nouvelles universités ont en effet pour fondateur le professeur Ademou Aboubakar Gorzo, connu déjà pour être à la tête des universités américaines de Maradi au Niger et celle de Kano au Nigeria. La cérémonie solennelle de remise de ses précieuses autorisations a eu lieu à Abuja, au siège même de la Commission nationale des universités, sous la présidence de son secrétaire exécutif, le professeur Aboubakar Ademou Abdelrachid. C'est Lucie a vivement rumeur. Mercier et encourager le professeur Garzo, le désignant comme étant le premier investisseur privé de l'indication au Nigeria et en Afrique. Rélevant au passage, son autre exploit, celui d'avoir réussi à créer quatre universités. Sous-titrage Société Radio-Canada Prenant la parole, puis après avoir reçu les licences, le professeur Garzo a rassuré. La commission nationale des universités sur son engagement a respecté strictement toutes les directives qu'elle a édictées pour la promotion d'études universitaires d'excellence au Nigeria. Il s'est également rejoui pour la promotion d'études universitaires d'excellence au Nigeria. Il s'est également rejoui d'être le récipiendaire de deux licences à la fois, estimant que ce geste est la traduction de la confiance du gouvernement nigérien envers ses projets universitaires. La presse nigérienne est très enthousiaste. Exploit, record sont les mots qui reviennent dans les machettes pour qualifier cet excellent résultat du professeur Ademou Aboubakar Gorzo. L'homme qui poursuit le noble objectif de former un million de diplômés avant sa retraite. Selon l'Investigation of Health Institution, le professeur Garzo est le premier africain à fonder quatre universités répondant à tous les standards internationaux. Bilingue de formation, il mise désormais sur le bilinguisme anglais-français. Perséadeux que cette option offre plus d'opportunités d'insertion socioprofessionnelle aux diplômés, tant en Afrique que sur les autres continents. Sous-titrage Société Radio-Canada